PICTURE YOU UPON MY KNEE TEA FOR TWO AND TWO FOR TEA ME FOR YOU Salut Xavier et 2FORVEP Aujourd'hui je vais vous parler d'un mode L'Arcabouze de chez DelanyMods Un mode espagnol Avec un switch magnétique Il n'y a pas de batterie dedans On verra tout à l'heure comment ça va Un connecteur hybride au dessus Ici il est excessivement long On voit qu'il est en mode Toutes les extensions sont montées Pour vous donner une idée En mode 650 Il est comme ceci Et ceci est pour la partie En 500 En 350 c'est comme ça En 500 Ca donne ça Il existe en laiton Il existe également en acier oxydable Voilà On va comparer un peu les deux versions Bien qu'il n'y ait pas de grande différence A part le métal dont il est fait L'avantage du mode pour commencer C'est son prix Ca ne coûte presque rien C'est 35 euros C'est un mode original C'est pas un clone Il est fourni avec un switch Avec un sachet d'aimants accodé à la batterie La bague hybride Ici Là voilà Le ton sur les deux côtés Et deux tubes Un tube pour Le modèle en 500 Ici On défait cette partie Là On passe en 650 Et avec ceci Il y a peut-être même moyen d'avoir Un mode qui fonctionne avec un kick Il en voit déjà pas mal comme ça Et pour un mode mécan On va l'utiliser comme ça On va voir comment ça se passe de plus près Alors voilà l'arc-à-bouze 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 en français Démonté Donc on a ici Le switch Entièrement en laiton Avec un petit aimant Collé au fond Qui se glisse Dans le tube En 350 Avant de le caler On va d'abord voir un peu Comment le switch fonctionne Je vais prendre une batterie Voilà Une batterie Et À laquelle vient se mettre Sur laquelle vient se coller un aimant Qu'on met Le plus au centre possible Et Pour vérifier la polarité de l'aimant Par rapport à la polarité du switch Voilà Ici On remarque les deux Ça tire Donc Mon aimant ici Est à l'envers On va donc le retourner La petite rondelle en caoutchouc Elle sert à isoler Et empêcher Surtout l'aimant ici De glisser Et de venir faire contact À un moment inimportant Contre le bord du switch On remarquera ici Que Voilà Maintenant les deux se repoussent Et le switch se met autour de la batterie Voilà Et ça fait contact Quand on touche bien à fond Voilà Donc C'est comme ça qu'on va le monter On va remettre Le switch Au fond Du tube Voilà Et on va le monter en 650 Donc je vais utiliser Cette extension-ci On remarque évidemment ici Les deux laitons n'ont pas vécu De la même façon Qui a été utilisé pas mal en 500 Mais De toute façon On continue à voir La jonction Entre les deux Entre les deux tubes Donc c'est C'est pas aussi Aussi flush Que sur un Fortnite par exemple Il n'y a pas de Il n'y a pas de relief Entre les deux tubes Mais on voit quand même La ligne Et j'ai envie de dire Qu'on la voit Encore mieux Sur la partie tenestile Ici La ligne reste de toute façon visible Voilà Bon maintenant Je mets la batterie Dans le tube Et alors ici On serait tenté évidemment De visser la bague hybride De mettre la torse après Et tout ça Ne va pas fonctionner Comme on veut Parce que Ce n'est pas Très rassurant D'avoir un contact électrique Qui peut se faire Avec Le plot positif De la batterie Et ceci Et en même temps Ressier d'aller faire Le contact ici en dessous Ca va faire un gros Court circuit Idéalement Il nous aurait fallu Quelque chose comme ceci Avec Un isolateur en d'ailerine En dessous Bon ici C'est pas le bon pas de vis Donc je ne vais pas pouvoir Le tester Mais quelque chose comme ça Aurait été Plus sécurisant Parce qu'alors La batterie peut venir au contact ici Et on ne risque pas de court circuit Donc il faut faire Toutefois Attention avec Cette bague hybride On va prendre Un bateau Voilà On va se couper ici On va Visser La bague hybride On s'assure toujours D'avoir Un débord Du plot 510 Positif D'un millimètre Ou deux Il n'est pas question Que la batterie Vienne à la fois toucher Et le plot positif Et la partie négative Il faut juste qu'elle touche Il faut juste qu'elle touche La partie positive Ici La sortie de plot Est correcte On le visse Toujours D'abord L'atto Sur la partie supérieure du tube Et seulement ensuite Je viens Connecter les deux Voilà Évidemment On ne l'entend pas Mais la batterie Bouge un peu Puisqu'elle n'est jamais À serrage complet Elle tient Par la force magnétique De répulsion Entre l'aimant Qui est Au bas de la batterie Et le switch Donc c'est normal Que ça bouge un peu Ce n'est pas à serrage On va mettre un électrique On va voir comment ça va Là ça va bien Ça va bien Le switch est très agréable Il crouche un peu Mais avec la force du temps Sur mon modèle en stainless steel Mon acier inoxydable On n'en attend plus La conductivité est très très bien Je l'ai mesuré On a un volt drop à 0,3V Avec une batterie à 0,6V Donc c'est quand même assez bas On aurait pu s'attendre à plus bas Surtout sur le modèle laiton Mais il se fait que Le modèle stainless steel A le même volt drop Avec la même batterie Le même bateau Dans les mêmes conditions On est à 0,3V De volt drop Niveau des tailles De tubes En modèle 350 Comme ceci On est à 46mm Avec l'ajout de l'extension 500 On passe à 62mm Et ici En modèle 650 On est à 78mm Ça reste très très compact Pour vous montrer un peu plus précisément De quoi je parle En termes de compacité On va le comparer A un PAPS V2.5 en 650 Et on voit que si j'aligne les deux modes Plus ou moins comme ceci On a une belle différence de taille Entre les deux Voilà Et même si on considère le PAPS En mode hybride Sans top cap On reste quand même sur Quelque chose qui est Très très Différent Très très compact Un des gros points positifs De l'arc-bus C'est effectivement Sa compacité Au niveau prix L'arc-bus Ça vaut 35€ Vous comptez Pour livraison en Europe 7€ de frais de port Il est livré complet Avec les deux extensions Le tube 350 de base Il est livré aussi Avec d'autres aimants Que celui que j'ai utilisé Pour s'adapter A des batteries Plus ou moins épaisse Avec Ou sans PLO positif Ici Bon Ce sont des Samsung Sans PLO positif Mais Avec PLO positif Ça passe bien Un aimant encore plus fin Si vous voulez raccourcir La course du switch C'est super facile à utiliser Le point négatif C'est La bague hybride La bague hybride Elle n'est pas isolée Donc Il faut faire attention Sur la manière Dont on assemble Le mode Donc Moi je procède Comme ci Comme ceci Je dévisse toujours La partie Avec l'extension Si vous n'utilisez pas L'extension En mode 350 Vous vissez Lato Sur la bague hybride Et vous vissez la bague hybride Jamais dévissez Lato Sans la bague hybride Ça peut poser Des problèmes De court circuit Vous voyez Une fois que La bague hybride Est fixée sur lato Elle ne se dévisse Pas spécialement Facilement Il faut Y aller un peu Un peu plus franchement Donc elle a tendance A mieux tenir sur lato Que sur le mode Et c'est exactement Ce qu'on veut Donc on visse Lato Sur l'extension Souhaitée Et puis On vient connecter L'ensemble ici On est certain Avec Le plot 510 De lato Qui ressort un peu Que la batterie Ne vient pas venir toucher La bague hybride Et créer éventuellement Un court circuit Là on est bon Donc c'est pas isolé Mais à l'utilisation Vraiment c'est pas gênant Tant qu'on reste prudent Et surtout En fonction des batteries Qu'on emploie Une batterie comme celle-ci Ça sort du 22 ampères Un court circuit à 22 ampères Bah c'est pas très drôle Le but De l'animode Quand ils ont créé L'arc à bouse C'était vraiment De faire un mode À pas cher Qui va bien Et bien je pense Que l'objectif Il est rempli 35 euros pour moi C'est pas cher Pour un mode original Et C'est bien usiné Ça fonctionne bien Et c'est super compact Pour moi C'est tout ce que j'attends D'un bon mode Après oui Y'a pas de gravure Bon bah C'est 35 euros Sinon que La gravure Ça fait juste monter le prix C'est joli Mais ça fait monter le prix Le prix du mode Donc voilà L'arc à bouse En est-on En stainless steel Faites votre choix Et toutes les pièces sont disponibles séparément Le petit switch Les aimants Tout est disponible séparément Les bagues hybrides aussi Je pense sur le site de l'animode Faites vous plaisir A bientôt Bonne prochaine review A bientôt A bientôt